Sous-titrage Société Radio-Canada A propos de souvenirs, avant d'en venir au sujet principal de notre enquête, vous tenez en main un objet assez particulier qu'on ne trouve pas dans notre région, enfin au départ je vais dire. Dites-moi un petit peu. Oui, mais quand on était gamin au Corif de Coste, c'était la fin de la guerre, donc les Américains étaient ici et ils avaient fait un hôpital militaire. Donc nous sommes bien à Allure ici. À Allure, oui. C'est le territoire d'Allure. Et ça se passe, vous êtes toujours resté ici ? Non, je proviens de l'Athènes. D'accord. Mais de l'Athènes, on avait facile, on prenait la route militaire, on entrait par l'arrière, où les prisonniers allemands étaient qui venaient en aide aux gens de l'hôpital. Ils faisaient les sales boulots évidemment. Un hôpital qui se trouvait sur la commune d'Alleur. Sur la commune d'Alleur, près du cimetière d'Alleur. D'accord. D'ailleurs, on vient de remettre des monuments incessamment et voilà, ça vient d'être fait. Donc cet objet-là, il provient de cette époque-là ? Oui. Et quand on allait chez les Américains pour avoir du chocolat, des chewing-gum et même des préservatifs. Il faut ce qu'il faut, hein. Donc ça venaient à ce que ça servait, mais voilà. Et un jour, il y a un monsieur qui sort en blanc, tacheté de sang, il me fait un signe de 10 quatre fées. Un gamin au chorif de costume. Gamin, ça veut dire quel âge à peu près, ça ? Ben, j'avais 7 plus 4 ans, j'avais 11 ans, 10-11 ans, parce que c'était au moins de 7 ans que je suis né. Et quand je vais le trouver, il me prend par la main, il prend des choses en anglais, qu'il me dit qu'il ne comprenait les frais, on est Joseph, qu'il va l'autre. Et il me prend par les mains et il me va montrer un homme sur l'île. Qu'est-ce que tu t'es bali ? Qu'il n'y a rien du tout. Et après, il me met, il me met des ventes en anglais. Et lui, Joseph, il me dit qu'il a voulu. Et le bonhomme ne me serif lui met. Joseph, il y a eu des efforts, je ne sais rien. Je ne sais pas. Ah oui, mais il sait plus ce qu'il a raconté. Et, t'es-a-t'es, ben, noni. Et, le voisin dit où après, il va, il est là où ça se lit. Et après, il me prend par sa presse, enfin. Et, il me dit qu'il s'est mis comme je ne serais, il se traînait de mes mains, comme je faisais ça. Et puis, on s'allait d'amitié, mais il me demandait de repasser, même qu'il ne comprenait des frais. Et quand on peut aller foutre les camps, qu'il n'a pas rien de survie, il n'y a trop, ben, on y allait. Et puis, on juge, elle veut qu'on essaye de le faire au thé. Elle veut le bois de baseball. Et on lui lance des boules, pour, ben, midi, pour retrouver ses mouvements. Et c'est ainsi que j'avais ce bois-là. En souvenir. Amideine, c'est vrai, parce qu'il ne comprenait les frais. Donc, voilà, j'y t'ai une commande, oui. Ben, oui. Et l'homme, on retourne en Amérique, et vous n'avez plus de nouvelles. Ah, je n'ai plus de nouvelles, rien du tout. Donc, voilà. C'est ce temps passé, c'est des meufs, des Américains. Ben, voilà. Donc, voilà, déjà une belle entrée en matière, comme on dit les Français. Bon, puisqu'on jouait la guerre, donc, quand la guerre a s'attaqué, vous avez à peu près, bon, une guerre d'honneur, c'est ça ? J'avais 7 ans. 7 ans à peu près. Oui. Alors, qui m'est-ce qui s'est passé ? Qui m'est-ce que vous avez s'est passé, qui m'est-ce qui est resté là ? On avait dû arriver les Allemands. On avait d'abord passé les soldats belges, et puis qu'ils rebroussillent. Vous demandez, pardon, vous ne m'avez pas dit ça à l'heure ? Non, non, je me demandez à l'honneur. À l'honneur. J'aime normalement à l'honneur, donc c'est tout ça. La première journée, vous avez vu les pières. Et il y avait les Piotes qui rôtaient, et les officiers sur le haut. Il y avait un mort qui va à sacoche et qui me laisse une ligne de chocolat. Donc pour nos autres gamins, ils vont courir même à 6 pattes à vous spire. Et l'officier, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Mais... Des métiers hostiles, elle s'est dit, il va éprisonner, hein. Les parrains ont bordé ses souvenirs, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, et puis, et puis, à l'honneur, il n'a pas vu les radars que les Allemands avaient faits. Donc, c'est-à-dire, entouré de fil de fer. Un papa avait des terres, là. Et on allait se cultiver. Ben, il fallait voler, c'est-à-dire, mais comme il avait des terres, là, ben, on pouvait y aller. Si tu comprends, ben, quand les guerriers s'attaquaient, vous avez demandé, Charles, vous le parrains. J'ai tout demandé à l'honneur. Il n'en est pas encore pas que les Dijudjou, ou ce qu'on a amené à l'Honneur, ou ce qu'on a amené à l'Honneur. Non, il l'a mené jusqu'à l'heure, et puis l'a fait demi-tour. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parce que, comme mes parents, c'est-à-dire, quand même, des flammés. Il comprenait, enfin, papa comprenait, finalement. Il comprenait plus en réellement, hein. C'est ainsi que, en fric, nous, d'Allemagne, en passant un petit examen, et, elle, il savait, il flammait, mais nous autres, c'est-à-dire des petites plaques. Voilà, de voir. Comme le bardouhi, quoi. Voilà. Ah donc, voilà, les guerres qui ont s'attaqué, les Allemands sont arrivés, et qui m'est-ce qui s'est passé ? Qui m'est-ce qu'on vit, qui, 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 en est encerclé, enfin, on est causé emprisonné, puisqu'il n'a débarqué. Ah oui, nous autres, nous aussi, sauf les viettes qui ne se tenaient entourés. Mais ça arrive jusqu'à, jusqu'à Hennemal, non ? Ah oui. Du près, Hennemal, c'est-à-dire, et t'as les radars, ils se trouvent là, c'est-à-dire des pylônes d'Iboué. Et, quand on est-à-dire vers les campagnes, il y a même vu, qui roubent à l'île, les montailles. En Allemands, avec des raternes montailles, qu'est-à-dire, on n'a vu rien, parce qu'on ne peut les venir à l'île-t-au-près, hein. Bien, 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 c'est sûr. Alors, dans l'hiver, donc, vous avez dit que vous avez des terrains, des tirs pour faire le Jourdain, etc., donc ? Des coins de terre, hein, c'est nous tenons ça ici. C'est ce temps inouvri, mais qu'on régueille. C'est nous rêve, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce que vous avez viqué, ça, parce que bon, est-ce que tout ça a resté, l'hiver, qu'est-ce qu'est-ce que vous avez fait ? On est privé de tout. Est-ce qu'on arrive à tous les écoles ? Ah oui, oui, oui. Et les coups, hein, si vous avez passé un avion, les houlaliers, on n'aurait pas les fées. Donc, ça, c'est des scoles, entre coups, pays. Et les gens, bon, les commerces, tu vas dire, les vico-rées pour détourner les jours. Les commerces, ben, ils vèient dit qu'est-ce qu'ils n'avaient eu ? Et ce qu'est-ce que c'est un temple, c'est le foire-t-il ? Ah oui, justement, ils n'avaient l'étape, bien sûr. Voilà. Heureusement, comme mes papas a clévé des poursées, on avait un petit poteau, ben, je n'en ai jamais vu faire. Mais il a décidé de me vire, qu'il a eu pareil trimis, il joué à Obé et au Corneux. Pierre dit-le quoi, ils aiment. C'est-à-dire qu'il y avait un camarade, même des hôtes, ils m'ont dit, 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 ben, achète-t-il quoi, n'a pas six, n'a pas sept. Donc, voilà, c'est-à-dire comme ça. On est-à-dire, c'est-à-dire qu'on est-à-dire ? Non, non. Non, ça continuait vincer ? Ça continuait, une vieille des vieilles. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et toutes les fiestes, par exemple, par les processions, les fiestes... Ah, cela, ça se fait, ben, ouais, hein. Ça continuait, enfin, oui, il n'y avait rien, il n'y avait rien, restriction... Non, 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 non. Non, 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 on peut être tellement, tous les enfants, on peut être une bannière, une sur l'autre, hein. On en est arresté... Non, non, non. Ils m'ont fait ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Donc, on en est, on en est tous trop niqués pour pour ne continuer certaines traditions, certaines fiestes, etc., cela. Non, non, ils se passaient bien, et de dire que les Allemands qui passaient et non se viennent, est-ce qu'ils sont corrects ? Ah ouais, ah ouais. Ils respectaient tout le monde. Ah ouais. Donc, est-ce qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire des combats, où l'on a fait ainsi ? Aroukou, il n'est-à-dire qu'il n'est pas le combat de Charles. D'ailleurs, il y a un livre, on n'est déjà aussi là, mais il faudrait reprendre l'autre tour, parce qu'il n'a des explications qui ne sont pas, qui m'a dit, même si tu veux dire un char allemand, qu'il n'avait un Allemand qui avait un brûlé, il avait un couvert, 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 et le char brûlé, il avait un couvert comme ça là, le pauvre homme. Ouais, justement. Alors, ça va se faire calme. D'hiverl-Eskolle, vous avez vu que l'accent m'en a un petit candidat, on a un petit peu une doctrine particulière. Non, 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 rien du tout. Non, non, rien du tout. Ils n'avaient un sacré petit scôte des Allemains, pour les Allemains ? Jamais. Ils n'avaient rien. Vraient. Ils n'avaient rien. Ah ouais. À mille, à vite, ils sont des représailles, c'est vrai, mais on est Joseph. Il te reine, mais tu es bien. Et est-ce qu'on a vu, bon, puisque c'est quand même migué, est-ce qu'on a vu déjà, pris ses précautions, qu'il m'a dit, je vais dire ainsi, pour se mettre en route si les coquinales ne restent à vue ou bombardent les mains ou qu'ils ne savent pas. Les c'est qu'il y avait les moyens, ah ouais. Mais nous autres n'aient. Non, non, non. Mais quand l'île t'a monté pour venir piller l'essence, là, ça c'est un truc formidable. L'île t'a monté pour piller l'essence, qu'est-ce qu'il sait, c'est quoi cela ? Ben, tout les lits joués, à vie de faire. Je ne dirais rien tout le temps, parce qu'ils n'avaient quand même des aisés. Mais les petits couillons qu'est-ceux-là, ben, ils n'avaient venaient et ils montaient sur l'île. Et ils s'aillient de venir attraper des poils. Ils montaient sur le resbalt. Enfin, ils montaient les poils. Voilà. Et c'est ainsi qu'il n'a pas vu des poursées et tout ça, qu'on s'est abandonnés. Parce que d'hiver l'essence, les deux gros essences d'île en terre, c'est-ceux les deux robes, c'est-ceux deux frites, il n'a vu des officiers qui m'aient passer le nœud. Et mani. Des officiers allemands ? Des officiers allemands. Mais amide, il était haut-gradé déjà parce qu'il avait une ligne de choc-cossée. Ah oui, ça c'est-ceux-ci. Et quand il a eu le nœud lit, dans le gestapo sur le même chénéme, il a pensé que c'était pas ça. Il a monté un radar et là, on a retenu à vous des mitrailleuses. Une mitrailleuse à chaque coin. Et là, Thierry. Il a même un homme des roux-coups qui avait stu blessé. Ah oui. Mais gamins... Donc les gens de l'veille, je vais dire ainsi, vignes, corriges, les chocs, les sains, les carréments. Oui, oui. C'est un phénomène particulier. Ah oui, c'est un événement pour nous autres, de voir un petit viet comme ça. Ah oui, justement, justement. Et on ne savait rien faire. Ah, rien du tout. Et ils n'avaient non lu qu'est-ce que ce qu'ils voulaient faire. Ah nous autres, on le kiffe et on s'amuseait bien, gamins. Ah oui, oui, oui. Donc, dès la guerre, je vais dire vraiment, dès la guerre et le combat, vous n'avez rien à ça, en tout cas. Non. Est-ce qu'il y a des gens aux Viettes d'Illantais qui n'ont allé, par exemple, pour aller sur des prisonniers ou bien, où est l'Allemagne ? Il n'a pas vu des prisonniers et il n'a vu, on sait ainsi, qu'on trouve qu'ils fèvent à vous les Allemands. Ben oui, celui-là, ça s'en a existé aussi. Oui. Et c'est sur les rappeurs. Les grands pires des rappeurs, des fourrons. Mais ce n'est pas vrai parce qu'ils cachivent déjà. Ah oui, donc, oui. Donc, il n'avait des jeunes de l'antenne qui se cachit vers le sens. Et comme il ouvrit, ben, les Allemands finissent un champ. Et ils restent là. Donc, moi, ce n'est vrai, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont mis tout, ils ont mis tout, fait ça en blanc, pour protéger les jeunes. C'est possible. Oui, oui, ça, ça c'est vrai aussi. Et est-ce qu'on est des prisonniers donc, on avait des gens qu'on n'en arriverait... Ben, papa, mes frères, sont prisonniers. Ils restent John Soudard quand ça s'est bien... Ce n'est plus John Cliveau ou plus... Plus vie. Ah oui, plus vie. Il restent Soudard. Il avait ses 20 ans. Il restent Cléron. Oh. Et les balles ont fait à près de lui et devaient sonner le repli. Il n'a jamais pollu tellement qu'il avait le patoche. J'imagine. Ben oui, ça veut souffler ce Cléron. Vous voyez les John à la guerre comme ça. Et pour les attaquants, vous avez dit qu'il a été prisonnier alors. Il a été prisonnier mais une chance, il a été amant les meilleurs de la commune où est-ce qu'il est eu. Et l'Allemagne, c'est là. Et l'Allemagne. Il est eu au Vries de 1926. Et on lui a demandé qui est-ce qui connaît les chevaux. Il a lévé ce mail lui, il est venu dans la campagne. Ben, il n'en a besoin. Donc, c'est amant ça ici. C'est une manière de sortir au petit... Voilà. Qu'est-ce que tu es pas au pied ? Qu'est-ce que tu es bourgmès ? Parce que tu les John des viettes là où ? Est-ce qu'il est au dehors ? Il finit le... Non, non, non. Non, non, non. Donc, il n'a vu que des vies. Et il a passé un examen et il arrive nous. Il a nous avu fait avec nos autres. En parenthèse, on a jamais mort ou de fait. Non, 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 non. Ah, donc, il arrive nous des prisonniers d'Allemagne ? Après, non, il arrive nous. Laissez-le-la-qu'il quand il y a l'Allemagne ? Vous le savez, cela ? Ça, il n'essayerait, monsieur. Non. Il n'a jamais eu beaucoup de choses. Il m'avait raconté qu'est-ce que ce n'est pas de rien, parce qu'il ne s'est venu à souffler de ce clairon. Et, bon, puisqu'il n'a déjà qu'ils sont construits prisonniers, il n'a qu'au Stavinezou qui vont se frire, certainement. Ah, oui, 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 oui. Il n'a cet avion qu'au Ruevouille et l'Angleterre. Et parait-il remener un avion, il peut-il en parachute, parait-il, ça n'est jamais. On n'essayerait. On n'essayerait, justement. Est-ce qu'on a regardé des colis pour envoyer aux prisonniers l'hivervilliers de l'Angleterre ? Ah, oui, oui, oui. Ça se fait par les mailleurs, les curies et le gardien, en fait. Voilà, justement. J'ai tout voué. Voilà. Et si il avait un prisonnier, il allait faire ce qu'il polise, mais comme on en avait rien, les colis n'est qu'il n'est pas un frère qui plaît. Est-ce qu'il avait des souvenances, parce qu'il vous est dit quand même, il faut être jeune, à ce moment-là. Est-ce qu'il avait des souvenances qu'il n'avait une résistance qui s'organisait ? D'ailleurs, il n'en a fait des chevaliers d'Iwarou qui a perdu le veille. Rue de la Résistance, ça l'a à l'heure. Ah, oui. Ce qu'il n'avait pas l'hivervillé. Il n'avait des résistants et il pensait que les Allemands couraient et vouaient, mais il s'organisait. Il est laissé de l'antenne sur l'arrivée avec des mitrailleuses et il l'a tiré de verre. Ah, oui, ça, si. Il y a une note, oui. Et, bon, des bourgards d'ordonnements, vous n'avez n'instavus. Est-ce que vous avez n'instavus des... Si, on n'instavus des bombards d'ordonnements. Des avions qui l'achient les avions, qu'est-ce qu'il touchait ? Il l'achit le bon. C'est ainsi qu'on a sucession qu'elle couvre, ça a fait aller ses d'hommes, hein ? Ah, quand même, quand même, ah oui, ah oui. Et tout ce qu'on jouait des V2, les fameux robots, ça n'instavus Charles. Vous n'avez n'instavus Charles aussi ? Oui, mais à l'antenne, mais Charles, soit à l'heure, ah oui. C'est à l'heure, il n'instavus, ah oui. T'auprès de l'église, il n'instavus une sèche que les robots a tout mis dessus. Il n'instavus du creux, détruit, mais... Et vous avez vécu, vous avez été aidé, où est-ce que là ? Ah, vous avez été aidé, on est aidé français. Vous avez été aidé, qui m'a escorcé, ceux-là ? On a venu un bon, parce qu'on s'en venait où est-ce qu'il est tout mis. Oui. À 14h20, donc à 11h, les morandes mènent bien apparaient, les robots, à cette inclinée, ils ont raillis la façade, ils ont tombé, ils sont en chalet, et les deux gars ont su tourner. On dit que quand le moteur s'est resté, c'est ce mot-vacin. Ah, c'est ce... Il fallait trouver où ? Ah oui. C'est fait, mais tu te trouves quoi de 5 mètres d'être arrivé d'escalter. C'est tout pour moi l'heureux, c'est là. Alors, on a déjà eu des prisonniers, vous avez dit qu'ils vont... On a fait des colis, et Olivier, est-ce que c'est un stadeur pour vous ? Non. Vous avez dit que tu as mani, on se lève, et on a venu des feux comme un stadeur, continue. C'est tout des plates-buses. Donc il fallait se chauffer comme un polyf, quand on se lève. Il se lève à vous d'un frotteur. Ah oui, ça c'est... Enfin, ce qui me rasef n'est pas, mais ce qui se rasef, c'est pénible. Ah oui, oui. Et pour Mani, donc il y a un nouveau problème, pour se chauffer, vous avez dit tout ce qu'il fallait. Oui, mon papa s'était en couilleux, donc on avait les chauffer. Oui, mais enfin, il y avait des restrictions quand même, pour cela, parce qu'ils vont... Non, 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 mais vous voyez, ils mettaient une bouillotte de chauffer dessus, et ça lève plus longtemps. Oui, oui. Voilà. Une bouillotte, c'est un bouquet de bois, qu'on paye à mes herbes, et ainsi de suite. Ah oui, une bouillotte, ben oui, mais... les fiestes, les Saint-Nicolas, et toi, la procession, les fiestes des noyés, et tout cela, tu dises-tu... Ah oui, au fiestif, mais on avait une grande chouette. Oui, oui, oui. On avait une des oranges, on avait une des bananes, et tout cela, est-tu banni, et tout ce qui s'est passé ? Ah oui, oui. Dis-moi, on continue, enfin, on va gloser un petit peu les corps de maîtres qui n'étaient vus après la guerre, qui n'étaient pas passés, et les guerres se passent, vers le moment de la libération. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ah, là, c'est une fieste, parce qu'on a vu les Allemands qui couraient vous, et... il y en a vu des batailles comme ils couraient vous, mais les chars américains avaient rattrapé des Allemands, les chars à Roku, et ils laissaient sur les routes militaires, les routes militaires, les routes, les routes, les routes d'aviation, qu'on t'aimait. Oui, oui. Donc, le route d'Alton. Le route d'Alton, ah oui, 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 oui. Il y en avait une sesse, qui est à l'ailleurs, il y a ce soir, on a fait des marins, là. Et il y en avait le terril, et ils tiraient le route d'Alton sur les chars allemands qui laissaient sur les routes du Toc. qui est-il déjà sur vous, il y en a là, ah oui, ah oui, ah oui. Qui s'apprécie à mener à aller ou qui mener pour attenuer les Américains, parce qu'ils l'espérit de tête à l'île, tu sais. Ben oui, justement. Donc, ces chars-là disfadillent les grandes routes du Toc, si vous voulez, pour espérit les chars américains de tête. Ben, ils n'ont qu'ils n'ont qu'à résisté. Donc, ça, c'est une grosse bataille, quand même. Ça, c'est une bataille qui a suivi très glé. Ah oui. Ça a duré quelques heures. Ah oui. Quand les chars ont été liquidés, les Américains ont passé et l'ont très doux solide. Alors, les Américains, c'est là, est-ce qu'ils sont passés de la Vaux-Villettes, naturellement, ils sont passés à l'antenne. Oui. Ils ont un bonou, là. Ils ont continué. Ils ont un bonou sur les anciens bâtiments des Allemands. Mais ils ont fait des tâtes parce qu'ils avaient une dynamité. Ah oui, ah oui. Donc, ils ont fait des tâtes hors-pôts. Donc, tous les chars qui combattent dans les Ardem, ils ont mis des tâtes hors-pôts, là. Ils ont mis là. Ils ont mis surposer, là. Ah oui, ah oui. Et ils ont contacté à vous, les gens qui mènent à ce qu'il s'est passé. Ah oui, à vous, les Américains, on avait tout, hein. Ah oui. Ah oui. Alors, il y avait mes deux frères, comme toi, c'est à l'arrêt à l'île. Ils ont fait des chars à l'hôpital américain. Donc, ils l'ouvrent pour les Américains. Et là, on avait, je vais dire, une abondance. Ah oui, comme ça. Des histoires qu'on n'avait plus, des chocolats, des souks. Tout cela, on avait... Et je me rappelle qu'il y avait un genre de boudin qui avait des boîtes métalliques. Et on sortait sur cela, on coupait des gros étrètes et on tournait sur cela, et on fait le pêle. C'était bon. C'était autre chose qui nous a mani. Qui nous a mani pendant encore cinq ans. Ah oui, oui. Et, bon, donc, comme rien n'a vu qu'en dit, tu vas dire que vous dites les fiestes pendant la guerre. Est-ce qu'on a fait une fieste vraiment particulière à la Libération ? Tu vas dire, tu vas dire, Par après, les années après. Non, nous autres, non. Non. Ça, ça s'est fait comme cela. On a vu les Allemands et c'est les Américains qui nous ont nous remplacés. Ah ben oui, justement. Justement. Et après la guerre, est-ce qu'on a fait aux monuments parce qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il n'a savé... Parce qu'il n'a dit des diens qu'il n'en a rien d'où de la guerre sur l'antenne ? Non, il n'en a vu tout cela. Il n'en a rien et qu'on n'en a rien plus de particuliers. Non, pas du tout. Sans doute parce qu'il n'a vu une imprimée des diens qu'on n'en a les. Mais qu'il n'en a vu de tout, oui. Il n'en a vu de tout, oui. Il n'en a vu de tout, oui. C'est mon oncle, là. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'a pas pas expliqué tout ce qui est qu'il n'y a pas de tout, il 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 n'y a pas Et il n'y a pas de tout. Ah, d'accord. D'ailleurs, on a déjà des chars, des tanks, là. Il n'y a une petite anecdote de vos veilles à vous les tanks ? Ben, il n'y a pas de tout, pour aller veiller les chars allemands. Et c'est ainsi qu'on avait eu le char qui avait pété, comme l'objet l'avait touché, ben voilà. Mais non. Non, vous n'avez n'est-ce que vous de les chars et les affaires ? Non, non, non. Non, non. Je veux ramasser une bave d'un Américain, les chars, question de réparation, on a eu le char à l'antenne, il y avait une prairie, il y avait un prix. Et il y avait des camions tirés à Paris, il y avait des tours, il y avait eu tout, un camion à teulier. Et un avion allemand passe. Et il avait eu ça qu'il ne venisse bombarder. Il m'a pris à vous le pot d'un autre char et ça m'a tout saumé. Il avait ramassé une bave quand on a sorti tout fou. Ben, il a saut du soigne pour moi, quand même. Voilà. Les contacts, est-ce qu'ils ont vos parrains, vos propans, ou le Sénat, mais où est-ce qu'il y a les radios ? Vous avez ça non ? Il n'a venu dans le radio. Il n'a venu dans le radio. Et après la guerre, je vais dire que c'est que nous autres qui avons vu la première radio. On a venu dans les pièces qui sont un peu plus plus amistophes, je vais dire au Tchèque de la guerre. Parce qu'ils ne disent pas de tonnerre, ils vont les poser de l'Ouallon. Ils vont les poser de l'Ouallon. de l'Ouallon. Oui, oui, oui. Ça vous va, oui, c'est pour cela. Ben, c'est assez dire qu'il vient de l'Ouallon, c'est un mélange du Flamin et de l'Ouallon. Oui, oui, oui. Mais papa, comme il est ouïeux, il est ouïeux, il est ouïeux, je ne sais pas quoi, mais on s'en foutait, il allait faire veille. Et c'est ainsi que pendant la guerre, il n'a pas vu des bombardements et des robots, il allait, il est ouïeux, il avait les premiers secours qui les ouïeux fit. Il avait les membres de l'Ouallon. Et aujourd'hui, il revient et il tchoule. Et même, il ne m'a dit pas quoi, tu es ouïeux, et Flamin. Mais c'est parce qu'il avait un petit divan saleux et il s'aïve de le revu. Tout le monde se tutouit et ça fait l'effort. Et il avait tout dit des tchiques, des tchiques, des merdes, des tchiques qui fait un bout de souk de 20 pêles. Donc, vous voyez, il n'a même mis tout sur le chemin et c'est ainsi qu'il s'est avoué le gamin. Ah, d'accord. Il s'est avoué le gamin. Ah oui. Et votre Josie, vous avez t'offert Josie et moi non ? On a acheté une scole pour apprendre les Français. Et là, Josie, il s'est dit ramasser des coudriques. Vous voyez les instituteurs. Ah, c'est... Ah oui, on a acheté avec les Wallons. Et plus de plaques flammées. Ah oui, c'est là où ? Parce qu'il y avait des flammées. Mais papa venait du Tongerloo, Oesterloo, dans la province de l'Averse. Mais alors, il y avait tout près de la Celtes, qui s'estan aux flammées barni, bar daf. Un peu comme tous les flammées. Parce qu'il y avait tous les flammées, mais quand il s'est retrouvé à vous Roland, il ne s'est venu. C'est des flammées. Voilà. C'est un patoué comme nous autres, les Wallons. Ah oui, oui, oui. Ah donc, vous jouez avec vos familles, les Wallons ? Les Wallons et le flammées. Et vous êtes obligés dans les scoles pour les apprêtres les Français ? Oui. C'est l'oreille, cela ? Non. Ah, en plus, il s'crivait à gauche. Oui. Il s'est eu gauché. Mais là, c'est tout. Ah non, il fallait s'écrire à droite. C'est tout le rame, à ce moment-là. Alors, il m'est qu'il y aille, non ? Ah oui, C'est drôle, les instituteurs. Ah, c'est une raze à part. Et pourtant, j'en ai vu que c'est l'instituteur à vous. Mais, des bons. Il y en a quand même des bons. Et en fait, c'est des Wallons, des Français, c'est une obligation ? Ah oui, oui, oui. Parce que nous avions des instituteurs qui nous disfait, dit, de Josiel Wallon. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, voilà. Mais quand vous sortez d'une langue et que vous attaquez une autre, je veux avoir mes petits effacs après des langues, le début, c'est une erreur. Oui, oui, oui. Surtout quand on a José. Alors, « Or, un triff, or José, le Wallon, elle pleine de plaques flammées. » Donc, c'est un frère, mon l'oreille. C'est un frère, mon l'oreille. Ah oui, c'est certain, ça. À ce moment-là, il y a des pieds à Wallon, il y a des gens qui comprennent tout. – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?